Alors on se retrouve en compagnie de Jacques Mikulovitch, Vincent Audouin et Roger Haddoux, les chevilles ouvrières de l'organisation de ce France-Angleterre universitaire, demain soir à Barbezieux. Je voulais savoir quelle importance c'est pour vous d'accueillir ce match demain, qui est un match de prestige, puisque c'est une équipe de France, avec Marseillaise y compris. Écoutez, l'importance, elle est simple, elle est de partager des valeurs, d'essayer de redorer l'image du rugby, qui souffre aujourd'hui un petit peu de mauvaises images, et qu'à Barbezieux, on a assez de préserver. Et comme je le dis, le sport universitaire, et notamment le rugby, c'est le double projet, c'est l'excellence universitaire et l'excellence sportive, et c'est les valeurs qu'on prône à l'Union Barbezieux-Jean-Zac, avec nos joueurs, pour essayer d'accompagner dans le double projet, et sportif et professionnel, que les joueurs se sentent bien dans leur vie de tous les jours, et puis en faire des gens pour être poussé un peu cet amalgame-là. Et puis l'autre élément, c'est dans la continuité du match France-Irlande, qu'on a vu il y a deux ans, qui s'était poursuivi avec une entente notre équipe aujourd'hui, et on espère demain la même chose avec un club anglais. Alors Vincent, on peut le montrer, Rémi, il y a eu des tribunes supplémentaires qui ont été installées sur ce stade qui normalement accueille le club de sportage. Est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau capacité générale, combien le stade peut accueillir demain soir ? Eh bien, demain soir, il peut accueillir 4000 places en tout. 2000 places assises, c'est-à-dire 1000 places derrière chaque embûte, et 600 places dans la tribune officielle, et 1400 personnes en pesage. On avait fait 2600 personnes contre l'Irlande. Vous espérez battre le record ? On espère battre, puisqu'on sait que les Anglais, c'est un ton au-dessus, et qu'ils sont nombreux dans la région, et la délégation française nous a dit que les Anglais se dépassaient. Donc, effectivement, on espère demain faire plus que l'Irlande, qui était de 2600. Mais Roger Haddou, j'imagine que vous comptez à ce que les Charentais supportent cette équipe de France demain soir ? Oui, oui, bien sûr. Que ça fasse plus s'entendre que les Anglais. Déjà, notre objectif, c'est vrai, c'est de faire rayonner notre sport chéri sur la région. Donc, déjà, on a une belle image, c'est certainement l'occasion de continuer à la développer. On a vraiment un souci au niveau territoire, sur la problématique, comme partout, de trouver des jeunes qui veuillent pratiquer ce sport. Donc, c'est surtout une belle image qu'on veut donner, et repartir à la conquête de tous ces jeunes qui, aujourd'hui, nous font défaut. Et après, bien entendu, par des images comme celle-là, on peut envisager d'apporter quelque chose de positif. Dernière question collégiale, c'est l'effervescence, là, pour tout le club. Vous êtes prêts ? C'est bon ? On est à un peu plus de 24 heures de l'événement. Tout le monde est mobilisé ? Oui, oui. On va dire que dans des grandes villes, un événement qui attire 4 000 personnes, ça se gère assez facilement. Dans des territoires comme les nôtres, il faut de l'huile de coude, il faut 90 bénévoles, il faut assurer la sécurité. Donc, effectivement, c'est des événements qu'on n'a pas l'habitude. Mais quand même, on a l'expérience de France Irland qui nous a bien aidés. Et après, pour l'anecdote, on a mis un petit coup de pression quand même aux jeunes qui vont jouer demain soir parce qu'on leur dit qu'on serait fiers que ce soit la seule équipe française qui batte les Anglais cette année. Parfait. Il faut rajouter, Vincent est vraiment le grand organisateur depuis le mois de décembre. Les équipes de bénévoles se retrouvent une fois par semaine. Et puis, c'est un budget de 135 000 euros. Et on espère que les spectateurs seront nombreux à venir prendre du plaisir à voir ce match. Je crois que l'équipe de France, c'est un niveau de 14, les Anglais les ont battus au match à l'écho. Ils ont l'écrou, ils valent les matchs retour. Très bien, merci messieurs. On croisez-vous.